bon salut à tous je vais partir sur paris pour aller voir l'expo tintin j'espère que je vais pouvoir filmer la chose pour vous faire un vlog et pourquoi pas je vais vous montrer ce que j'ai pris comme sac et ce que j'ai dans mon sac je suis personnellement impressionné de ce que je peux mettre dans ce tout petit modèle donc on va voir ça tout de suite alors j'ai le love pro 150 qui se présente comme ceci et dans ce sac j'ai réussi à poser le gorillapod coincé sur le côté je prends pas de trépied je pourrais en mettre un à ce niveau là donc vous allez voir ce que je peux mettre dedans déjà sur la poche à l'avant j'ai mis mon mac macbook ça ça passe sans problème j'ai mon filtre variende pro mist édition peter mckinnon sur l'avant avec des kleenex des choses comme ça ensuite hop là par ici que ça se passe tac j'ai ça c'est la capuche de mon de mon blouson regardez j'ai la sangle pour le plastron de la gopro j'ai mon j h5s j'ai le micro rod vidéo micro qui est top du top j'ai l'instat 360 x3 j'ai la canne de l'instat 360 j'ai pris batterie supplémentaire pour toujours l'instat 360 j'ai les deux gopro j'ai la 9 ici et j'ai la 8 au fond j'ai un helios 44 2 c'est un objectif qui donne un piqué super vintage avec un bokeh tournant ça c'est top du top je suis je sur kiffe ce cet objectif j'ai ma petite pochette pour les gopro alors en l'occurrence elle est censée transporter les gopro mais là elle transporte tout le reste c'est à dire un petit peu d'accessoires et surtout les batteries alors je sais pas si j'aurais besoin de tout ça mais au moins je préfère les avoir tac voilà voilà et j'ai dans cette poche à l'avant j'ai le trépied de l'instat 360 avec lequel je peux éventuellement faire le système boulet time au bout de la perche à selfie et puis j'ai plein de bricol j'ai mon accessoire pour mon mac pour lire mes cartes mémoires j'ai toutes les cartes mémoires pour le gh5s j'ai des bacs d'adaptation pour les objectifs j'ai mon mon filtre nd pour l'helios 44 2 j'ai des batteries supplémentaires pour le gh5s voilà vous voyez que tout rentre et c'est franchement top du top alors c'est pas le tour de mon studio le tour du studio on va le faire très prochainement parce qu'on me l'a demandé on verra un petit peu tout le matos en revue par contre ça c'était pour vous montrer que ce sac me permet quand même d'emmener beaucoup de choses sur bas sur une journée de je vais dire boulot c'est une journée surtout pour la chaîne j'aime bien tintin je vais aller voir l'expo mais voilà c'est aussi pour faire du contenu pour la chaîne je croise les doigts pour pouvoir filmer sur place je vais essayer de négocier ça et puis écoutez on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo et tous les liens du matériel sont en description comme ça si vous voulez commander n'hésitez pas voilà c'est des liens d'affiliés sur amazon je sais que j'ai déjà pas mal de gens qui commandent du matos que j'utilise et ça c'est super cool merci pour le soutien auprès de ma chaîne à très bientôt sur le monde de l'umpi tchous de l'umpi tchous